Alors bonsoir tout le monde, merci d'être venu pour ce beau livre de Jean-Christophe Lafayre dans la collection Texte et Images qui vient de paraître, je vous écris de là-haut. On a le plaisir ce soir et l'honneur de recevoir Tom Lafayre, son fils. Malheureusement Marie, sa fille qui devait venir aussi ce soir, est malade. Il y a beaucoup de gens malades, donc vous comprenez que la gastro fait rage. Donc elle est toute excusée. Mais Tom a la lourde charge de représenter la famille ce soir. Peut-être que ta maman va arriver. Mais je vais vous lire un petit mot dans l'introduction de Charlie Buffet de l'éditeur. Jean-Christophe Lafayre aimait passionnément écrire. Dès ses premières aventures en montagne, ce qu'il vivait semblait attendre le récit pour exister pleinement, durablement. Ses carnets l'ont suivi dans presque toutes ses expéditions himalayennes, du premier clairfontaine vert à spirale pour le terrible baptême Himalaya en 92, au Moleskine noir retrouvé dans son camp de base du Makalu après sa disparition en 2006. Quand il n'avait pas de carnet, il se rouait sur le premier papier en tête venu pour raconter. Les mots sont justes, denses, parfois sagement alignées pendant les journées d'ennui du camp de base, parfois rageurs, raturés, repris, bousculés, comme une cascade de séraques quand les émotions prennent le dessus. Angoisse, colère, peur. La vie formidablement intense du maître de l'imanaïsme s'y déroule au jour le jour, avec ses doutes, ses espoirs, ses cauchemars et ses rêves. Toujours les rêves du premier au dernier jour. À chaque fois que c'était possible, nous sommes repartis de ces notes manuscrits. Quelques rares maladresses de style ont demandé un petit toilettage, mais ces textes sont impressionnants de maîtrise. Jean-Christophe sait où il veut en venir, n'écrit jamais au hasard. Sa sensibilité est toujours à vif, inchangée. Quinze années séparent les premiers mots de ce livre des derniers. Commencé par une lettre écrite dans un refuge des Alpes en 1991, à une époque où aucun moyen de communication ne suivait l'alpiniste solitaire en montagne. Ce récit s'achève en 2006 dans un camp perdu au fond du Béry-Malaïen, à 7600 mètres d'altitude, sur une conversation par téléphone satellite. Le monde s'était rétréci, mais Jean-Christophe Lafaye aura trouvé jusqu'au bout le moyen de s'y perdre, comme ce sissif qu'il aimait citer, toujours en recherche existentielle, spirituelle, philosophique, propulsé par ses doutes. Jean-Christophe parle de tout ce qui le touche et nous touche. Il entend nos questions avant qu'on les formule, et ses réponses sont toujours réfléchies, sincères. C'est un journal du temps présent quand il écrit « Il ne sait jamais de quoi demain sera fait », carnet d'incertitude. Ses proches nous ont accordé leur confiance. Marie, sa fille aînée, nous a confié les premiers carnets, et Katia, sa veuve, les derniers, et l'essentiel des archives photographiques. Sa vie sentimentale, souvent tourmentée, parfois volcanique, transparaît par moments, mais ses manifestations les plus intimes ont été écartées. Nous avons tenté d'être à la hauteur de notre responsabilité et lui être fidèles. Donc en fait, c'est vraiment pour dire qu'il s'agit là de carnets authentiques. Pratiquement rien n'a été retouché. Je me comprends, oui. Oui, mais moi je les connais, je les connaissais, il y a des années déjà que je les potassais, et que tu découvres ce qui se passe, ce qui vit réellement. C'est au cœur de l'action, au moment où il se passe, en expé, en évoquant, c'est ça qui est sympa. On va quand même juste remettre un peu aussi des idées en place par rapport à Jean-Christophe, parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas qui fait, on ne sait jamais. Mais c'est quand même un des plus grands emailistes contemporains, ça c'est sûr. Mais il avait écrit un petit texte pour un magazine, d'ailleurs peu de temps avant sa disparition, où il explique. Je suis née à Gapes, dans les Alpes du Sud, le 31 mars 1965. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai fait mes premières escalades et mes premiers sommets en compagnie de mon père, qui était un alpiniste amateur, mais passionné. Mon grand-père, avec qui je passais beaucoup de temps, était aussi un alpiniste, mais surtout un amoureux de la nature. Il m'a initiée au ski de fond, à la pêche. Sa bibliothèque était remplie de livres de montagne, j'ai rapidement lu et relu les récits de deux maisons, Grébuffa et Bonatti. J'ai eu la chance de naître au pied de Céus, cette montagne qui a la forme singulière d'un volcan. Chaque matin, je prenais mon petit-déjeuner face à cette barrière de calcaire. Au début des années 1980, elle était totalement vierge, avec une bande de copains supervisée par mon mentor Daniel Badamou. Nous passions tous nos mercredis et nos week-ends accrochés à ces verticalités. Le baccalauréat se rapprochait et il se laissa conquérir à l'arraché. J'en fus le premier surpris, peu motivé par les études, je m'offris une année d'armée au sein des chasseurs alpins. Avec un peu de chance, j'atterris au cœur du prestigieux groupe militaire de haute montagne, le GMHM, à Chamonix. Je découvris l'escalade à plein temps et aux frais du contribuable. Premier huit à enchaîner, vite insouciante, presque nomade, bien éloignée de la vie militaire. Je pris goût à cette liberté verticale et bientôt, je fus guide de haute montagne. Il y a un peu des similitudes avec toi, là. Le bac, c'était compliqué. Arraché ? Je ne l'ai même pas arraché, tu vois. Je ne suis pas allé au bac, moi. T'as monté pas. J'ai séché le bac. T'as séché ? Vous ne t'avez pas fait pour les études ? Non, je ne crois pas. Pas trop. Ce n'est pas que ça me déplaise, c'est que ça me saoule. C'est hallucinant. Je me suis dit que j'avais peu de choses à faire. Non, c'est important, mais je m'aime bien ce que je fais aujourd'hui. Ça me plaît, je pense que c'est ma voie. Il faut que tu dises ce que tu fais. Oui, c'est de la montagne, bizarrement. Mais oui, du skill, plein de projets. Du coup, ça se relie un peu à ça. C'est une bonne source d'inspiration. Le père, le grand-père. C'est pas mal. Le rire grand-père. Bonne descendance, oui. C'est cool. Par contre, ton père était un grand lecteur. Un grand lecteur. Il fouvait beaucoup. Oui, complètement. Tu lis aussi ? Beaucoup aussi, oui. Je crée moins, peut-être. Mais oui, oui, oui. J'ai beaucoup lié, j'ai beaucoup... Oui, bien m'évadé. C'est une manière de s'évader, en fait. Comme de la montagne. Tu t'évades. Donc, t'es plus terre à terre, mais tu t'évades. Oui, oui. Alors, évidemment, s'il y a des gens qui veulent intervenir à tout moment, il n'y a aucun souci. On est tous face à face au même niveau. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont connus, qui sont là parmi l'assemblée. Il y a des gens qui auront certainement des... Puis moi, chronologiquement, je ne sais plus exactement quand les gens interviennent ou pas dans la vie de Jean-Christophe. Donc, il ne faut pas hésiter à se manifester. Là, je vais commencer par l'été 91. Dans le printemps, été 91, Divine Solitude. Ça commence chez nous, quand même. Donc, il est planté au refuge de la Fourche. J'écris, allongé dans mon duvet, alors qu'à l'extérieur du refuge, il tombe du grésil. Je suis seule, perchée sur une arête à 3600 mètres d'altitude, dans une petite cabane en bois. En face de moi, un paysage connu, mais toujours féerique, Divine Providence. Je suis impressionnée par la gueule de la face. Les souvenirs reviennent, je pense à tous ces fous qui s'entretuent à travers le monde, qui vont se battre pour un match de foot. Et je suis seule. Plongée dans un silence feutré, l'esprit endormi navigue d'un espace à l'autre, un peu perdu dans le tumulte de cette société où tout se consomme à la va-vite, même le sexe, même l'amour, toujours plus vite vers la folie. La folie ? Est-ce de se promener seule en haute montagne ? Privilégiée peut-être, mais je crois que chaque homme a une place déterminée sur Terre, des capacités pour tel ou tel rôle. Je crois que je suis douée pour gravir des montagnes, et même si c'est très dur parfois, j'espère que je pourrai réaliser ces rêves qui m'habitent. Tiens, voilà l'automneur. Il va y avoir de l'ambiance dans ma cabane. Oui, parfois, j'ai peur. Peur de ne plus rentrer, de mourir. Mais il faut remplacer cette peur par de la prudence, par de la réflexion, de l'action. La peur nous limite énormément. Dans notre monde aseptisé, la peur est partout. Nous devenons veuls et idiots. Nous nous éloignons de l'humain. J'ai peur. Cette peur, je vais la contrôler pour grandir. Je m'imagine en plein orage dans le freinet. J'espère que ce cycle orageux ne va pas me gêner la semaine qui arrive. D'ailleurs, pourquoi vouloir aller au freinet ? Parce que ce projet me tient à cœur depuis deux ans, que ce serait un super cadeau de remerciement pour tout ce que m'a apporté Bada. Parce que cet endroit engagé me fascine et marquera une étape importante pour d'autres projets. Et parce que je veux signer par orgueil pour prouver au monde alpin une voie extrême. Ma voie sur le plus haut rocher d'Europe. Envie de réussite sociale, donc, pour améliorer notre avenir. Notre liberté passe quelque part par ma reconnaissance professionnelle. Envie de m'affirmer par les actes pour me faciliter l'acceptation de mon être. Je suis mal en société parce que je me limite, encore ma peur. Je me sous-estime face aux autres. C'est cool de dire qu'il était à la fourche à ce moment-là, quoi. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il veut dire quand il dit qu'il veut aller en montagne parce qu'il a besoin, d'abord il a peur, et ses besoins de s'affirmer. Je pense que c'était sa passion, mais c'était aussi un moyen de s'exprimer, de se confronter à quelque chose pour être connu. Donc, du coup, c'est ce qui entraîne l'évolution, c'est son évolution, c'est sa voix. Je pense que c'est un moyen de s'affirmer, qui est beau, mais qui est flisqué, mais lucide. Il dit clairement qu'il a besoin de ça pour être bien. Mais il commence déjà tout seul. Il commence sa carrière seul. Oui, sa carrière. Oui, là, c'est carré en tout cas. Vine Providence, Vine Providence, quand il est dans, c'était, c'était, ouais, c'est toujours le niveau le plus dur du massif. Ah oui. Et ouais, tout seul, en hiver, en hiver. Mais, mais, mais. Mais, enfin, mais, printemps. Mais bon. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, Divine Providence, moi j'étais, j'étais dans un avion pour faire des photos, vous savez pas, c'est pas commun. Ok. C'était mes débuts de photographes. On est partis avec Bada, les Véraux, de Saint-Crépin, parce que Bada est pilote d'avion aussi. Et dans un coucou, ils m'ont emmené devant la face. Alors évidemment, un avion, c'est pas un hélicoptère. Ça va pas à la même vitesse et ça fait pas du surplace. Donc à un moment donné, on est passé devant la face, ils m'ont dit, ah, tu l'as vue ? Vous, je l'avais pas vue, évidemment. Donc il fallait que, au moment où on passe, il fallait qu'ils mettent l'avion dans un certain sens pour pouvoir faire les photos, parce que vraiment, il y avait l'aile qui nous gênait. Autant dire que les photos n'étaient pas très bonnes. Mais en fait, c'est, moi, c'est la première grande expérience. J'avais des expériences de photographe de Jean-Christophe en tant que grimpeur, en tant qu'alpiniste. C'était avec cette voie-là que tout commençait, que tout a commencé aussi au plus haut niveau, ensemble. On se reconduit et pour l'ensemble. Ensemble, tout à fait. C'est un début de carrière professionnel, je pense. Prometteur, en tout cas. Je sais pas, quel âge il avait en ce moment-là ? 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 Ouais, 26 ans. 26 ans. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je crois qu'il était même pas encore à Cham à ce moment-là. Ah, bah non. Ouais, tu vois, il est en massif. Non, on allait souvent au Lyon. Voilà, ouais. C'est un petit dépaysement. Et alors, c'est bizarre, parce que c'est dans ce refuge qu'il trouve une lecture. Pas fauche, pas que je me trompe. Il trouve une lecture, mais en fait, qui va presque poursuivre toute sa vie. Je feuillette au hasard les livres du refuge et quelle surprise en tombant sur ces lignes. Voici l'étrangeté. S'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible. Avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. Au fond de toute beauté, j'y ai quelque chose d'inhumain. En ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointains qu'un paradis perdu. Le monde nous échappe, puisqu'il redevient lui-même. Cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. C'est le mythe de Sisyphe, d'Albert Camus. Et ça va le poursuivre tout le temps. Et en fait, il va toujours avoir l'impression d'être dans la répétition en permanence, comme ça. Et il en parle souvent. Et le lit, dès son plus jeune âge, il lit ce... Oui, mais c'est... Oui, mais c'est bien. Enfin bon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, et puis bon, ce qui est intéressant, c'est la fin du livre de Camus, le mythe de Sisyphe, dit, j'imagine, un Sisyphe heureux. Et en fait, Jean-Christophe, c'était exactement ça. Chaque fois, il montait sa pierre au sommet, puis il redescendait pour aller faire un autre sommet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est à la fois le but, mais c'est surtout la voie. C'est le chemin qui mène à tout ça. Et c'est en ça que Sisyphe... Il faut imaginer Sisyphe heureux. OK. On va vite arriver, en fait, en 92, octobre 92, là, c'est à Napurna. C'est la première ascension en Himalaya. Il a fait un bruit d'enfer. Et là, je vais lire le passage où, en fait, il est seul avec son camarade, Pierre Bégin. Et ils ne sont pas très loin du sommet, et le temps devient vraiment trop mauvais, donc ils sont obligés de re-lescendre. Après quelques hésitations et de rapides échanges sur l'installation de l'amarrage, je plante une petite lame piton dans une fissure. Pierre installe un mètre au-dessus, un coinceur mécanique de petite taille, et il passe notre corde. Jugeant son ancrage suffisant, il me conseille de retirer le piton fraîchement planté. Il nous sera utile pour la suite de cette descente de 2000 mètres. Grobis par l'altitude, épuisés par la lutte, nous ne réalisons ni l'un ni l'autre qu'il nous reste encore une dizaine de pitons pour les derniers 600 mètres de rocher, jusqu'à notre bivouac. Fatigue, précipitation... Au moment d'entamer le rappel, Pierre, encombré par le matériel, me tend un de ses deux piolets. Bien calé dans la neige, rivé à mes piolets pour prévenir tout déséquilibre, j'observe Pierre plongeant dans la tourmente. Soudain, un bruit sec, comme un coup de fouet me frôle les oreilles. L'amarrage vient de s'arracher. Je vois Pierre glisser et disparaître. Je me mets à hurler de tout mon être. « Pierre, Pierre ! » Je ne sais pas combien de temps je suis restée rivée à mes piolets, à hurler sous les coups de boutoir de la tempête, espérant que Pierre... Il me semble entendre un nouveau rire monstrueux déchirer l'espace. La peur ou la folie imprègne chaque fibre de mon corps. Je reste figée, paralysée, agrippée à mes piolets comme un naufragé à une épave. Je suis incapable de bouger un muscle de mon corps. Seul mon esprit essaye d'analyser la situation. Pétrifiée par la peur de mourir, je tente de me remémorer cette partie de la paroi que nous avons grimpée la veille. Pierre a pu s'arrêter dans une pente de neige un peu plus bas. Peut-être. Je hurle de nouveau et seule la fureur des éléments me répond. En équilibre sur les quatre pointes de métal de mes crampons, je dois sans cesse ré-ancrer un piolet, chercher un appui précaire. Pendu désespérément à mes deux encres et dois-je-les, je lutte contre les masses de neige qui me bousculent et m'asphyxient. Instant de peur, panique. J'affronte la tempête en hurlant pour appeler Pierre. Aucune réponse. De peur de tomber, je n'ose regarder vers le bas, vers ces pentes neigeuses, où Pierre m'attend peut-être blessé, mais vivant. Pierre, dans sa chute, a entraîné tout le matériel technique et la corde, alors que j'ai deux mille mètres de parois à désescalader. Il ne me reste que les deux piolets, trois moussotons et une cordelette de un mètre cinquante. Le froid m'envahit peu à peu. Je dois bouger, réagir rapidement. Une solitude infinie me submerge et me plonge dans une peur panique. Je veux rester là et attendre le beau temps, les secours plutôt que de tenter une désescalade de ces longueurs extrêmes. La tête appuyée sur la neige. Je sens une léthargie glacialement envahir, sentiment d'échec, de mort tranquille. Pourtant, au fond de moi, boue encore un peu de chaleur et de hargne. Le rire de la victoire de cette montagne que je me mets soudainement à haïr, secoue mon orgueil. Tout mon être accepte cette lutte et je mobilise un à un mes membres devenus raides. Je veux redescendre en bas, vers le monde des hommes. Jamais dans mon existence, je ne me suis sentie aussi loin de l'humanité. Je veux vivre. Dans cet hurlement, j'entame une désescalade les plus techniques et périlleuses dans une paroi de 70 à 80 degrés de raideur et sous les coups incessants des avalanches. Et c'est que le début, hein ? C'est que le début, ouais. C'est que le début. Il tient à la base. Au premier rappel qu'il tire, il laisse un piolet. Par manque de lucidité complète, il tire un rappel, enfin il pose un piolet pour tirer un rappel, et puis il ne s'en sert pas, machin. Il laisse un piolet. Et Pierre, avant de descendre, de tirer son rappel ou l'ancrage des croches, lui tend son piolet. Il dit, tu en auras plus besoin de pas. Et là, Pierre tombe et tout le reste, donc il est emprisonnier de la pure main. Après, il faut raconter quand même ces deux plus heures pour la descente. Ouais, c'est le jour et c'est un bras en moins aussi. Tu connais, toi, Rick ? Tu es descendu, là ? Tu l'as fait ? Rick Alan, grand himalaïste. Est-ce que tu as fait la Napurna ? Non. Non ? Nous avons tenté le face nord-ouest. Ah oui ? Ouais. Mais quelques mois. Là, c'est la face sud. Ouais, c'est la route. C'est la droite de la route. Ouais, c'est la route. Parce qu'il a mis combien de jours pour descente ? Deux. Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours parce qu'au bout de deux jours, au bout de deux jours, en fait, il arrive à une tente, à leur premier bivouin, au lycée qui va retrouver du matériel. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a une chute de pierre qui lui fracture le bras droit. Un dernier mètre, ouais. Donc, il va nous raconter qu'il va nous raconter qu'il va rester dans la tente et il va s'apprendre à faire des nœuds avec la bouche et la main gauche. Ouais, ouais. Et après, il redescend encore avant d'être mis en charge par les slovennes. Ah oui, non, mais il lui est arrivé toutes les catastrophes. C'est hallucinant. C'est un survivant. C'est peut-être son parent explique. Et puis, il redescend et puis, avant de retrouver les slovennes, il est dans la jambe, quand même. La moraine est longue. On la connaît. Et je pense que vous tous, vous avez dû entendre, parce que les médias ont vraiment suivi ça. On ne savait pas, en fait, on savait qu'il y avait un drame qui s'était joué, mais on ne savait pas qui des deux étaient survivants, si c'était ton père ou père Déjà. Ouais. Puis on croyait surtout qu'ils étaient... On les avait portés disparus, mais surtout condamnés pour... Enfin, presque morts, quoi. Ah bah oui, ouais, ouais. C'est pour ça que... Lui, il ne le savait pas, lui. Ah bah non, lui, il se demandait qu'est-ce qu'il allait pouvoir dire pour minimiser, à sa compagne de l'époque, pour pouvoir minimiser l'histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour pas que... Enfin, voilà. Tu continues les journaux qu'il te mandeau qui découvre tout, ouais, c'est sympa, c'est... Et puis, il rencontre en plus sur le tarmac parce qu'il arrive en hélicoptère, il rencontre Dany Bégin qui est là et qui, en voyant descendre, comprend que c'est pas son mari, quoi. C'est... Le survivant, c'est pas... C'est pas celui qu'il attendait. Ouais. Donc après, il va partir dans le désert pour se retaper un petit peu... Non ? Ouais, il part dans le désert, il revient à Chamonix, bon... Et là, il y a un petit passage parce qu'en fait, ça va lui hanter quand même pendant des années, hein. Enfin, je... Donc là, il raconte... Chamonix, 1993, donc c'est quand même deux ans après. Seul dans ma chambre, j'écoute une nouvelle fois le Requiem de Mozart. Superbe musique, terrible musique où la vie se sublime à travers les voix au service de la mort. Depuis cet automne, je vis un peu comme au cœur d'un Requiem, balançant entre des moments de vie géniaux et la mort souvent présente dans ma tête. Hier, dans l'ombre des grandes races, je suis entrée dans une cathédrale de beauté en oubliant qu'elle pouvait me briser à tout moment. À chaque pas, je me suis enfoncée dans les doutes et ma peur à revivre les moments fous de ma vie vécue seule là-haut, revivre la vente. Hier, pour la première fois en montagne, j'ai pensé que je pouvais ne pas rentrer de ce nouveau voyage. J'ai lancé dans la nuit mon regret de ne pas avoir offert à Véronique l'enfant qu'elle attend depuis des années, dans ma tête. Souvent, une terrible solitude m'étouffe. Les contacts avec les autres m'ont toujours été difficiles, mais depuis cet automne, j'ai souvent l'impression que les gens évitent mon contact, comme si j'étais mort ou que celle-ci traînait dans mon ombre. Cette sensation est atroce car j'ai parfois l'impression de tenter, de me raccrocher aux autres hommes, mais que je ne cesse de glisser vers un vide infini. La mort ou la folie est toujours cette image de la chute, d'une chute sans fin. « Hier, le plus important était d'être là-haut avec un autre homme, un ami, et d'être rentré dans la vallée tous les deux. Ce soir, j'écoute les chœurs de Mozart, j'écoute l'hymne à la vie. » En fait, s'il a toujours les mêmes... « Oui, il avait peur de la mort et il avait déjà la base. « Oui, les mêmes engros que les deux. » « Oui. » « Et que, dans le atout, il réfléchissait beaucoup. Il pensait, son but, c'était pas de... » « Ah, pas de moutre. » « C'était pas de... » « Il n'avait pas de montagne. » « Il se voyait pas de moutre. » « Il se voyait même pas de moutre dans la montagne. » « Sauf, parfois, dans le livre, on peut douter de ça. » « Mais non. » « Parce qu'il avait programmé, après les 14h du mi-midi, il avait quand même programmé toute sa vie. » « Il avait plein de projets qui étaient autres que campagne, avec la famille, avec tout. » « Alors, qui était très... » « Bon, là, il parle juste de l'idée de l'enfant, mais c'était... « Sa paternité, c'était quelque chose de très important pour lui. » « Aussi bien pour toi que celle avec ta sœur. » « Mais il en parle énormément. » « En fait, c'est ce qui raccroche à la vie. » « Et c'est rare chez les... » « Il y a beaucoup d'alpinistes qui disent « Je veux pas d'enfant. » « Parce que je veux... » « Mais alors que lui, il a un rapport à la paternité assez incroyable. » « C'est vrai. » « Et puis même, on sent qu'il... Il y a beaucoup d'allusions à ce qui se passe en bas. » « Le monde des vivants. » « Le monde des vivants, il n'a peine. » « La vie, ouais. » « C'est ça. » « Lui, il est dans le monde des moines. » « Mais en même temps, dans la beauté. » « Ouais. » « Parce qu'en fait, il parle très peu de la montagne quand il est... » « Alors, c'est vraiment un récit d'alpinistes qu'on parle peu de montagne. » « Ou quand il arrive au sommet, bon, ben voilà, le sommet, ok. » « Maintenant, alors ce qui l'intéresse, c'est de redescendre. » « Redescendre dans le monde des vivants. » « Et puis, il parle beaucoup de l'attente, 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 l'attente en camp de base, l'attente un peu partout. » « Alors que souvent, on les appuie, c'est le contraire. » « On ne parle que de l'attention quand on touche les moines. » « D'ailleurs, là, on va continuer. » « Alors, là, il est... Alors, on est là maintenant en 96. Donc, il a eu une petite fille qui est née entre temps, Marie, qui devait venir ce soir, mais qui n'est pas la rentre. Et donc, elle est à demi-sœur. « Depuis bientôt une heure, je suis suspendue entre ciel et terre au cœur d'un mur de cristal aussi féérique que délicat et gravier. Tout là-bas, 1600 mètres plus de bas, le désert minéral du glacier du Langtang où mes amis m'attendent. Depuis sept jours avec Jean-Michel Asselin, Dorje Gelsen, Amchou Zangbu, nous sommes seuls perdus clandestinement dans la vallée du Langtang, l'une des plus secrètes du Népal. La frontière avec le Tibet est floue. En ces instants, celle entre la vie et la mort l'est encore plus. Je suis dans le mur sommital d'une montagne sans nom, tellement haut que je m'aperçois même plus que nos deux tentes perdues dans cette immensité. Dans ma situation aérienne précaire, je me sens soudain terriblement isolée. Mes muscles des épaules, des mollets me brûlent, épuisés par l'altitude et plus de sept heures d'efforts continu. Je dois casser à chaque mouvement de bras ou du pied des milliers de cristaux de glace de 20 à 30 cm. la pente est à plus de 70 degrés. Hier soir, nous avons monté notre camp de misère et de tristesse au pied de cette montagne vierge et j'ai eu envie de la graver. Avec mes compagnons de galère, nous rentrions bredouilles d'un projet d'ascension de la facieuse du Chichapangma. Encore deux ancrages de piolets de longues minutes de nettoyage. Je me rétablis enfin sur une pente moins raide, la tête appuyée sur la neige. J'essaye de reprendre mon souffle et de détendre mes muscles. J'aperçois enfin l'arrondi du sommet. Il est là devant moi ce sommet vierge tant rêvé. Je sors ma mini caméra numérique de ma combinaison de duvet pour immortaliser ces instants magiques. L'arrivée sur ce sommet que je veux offrir à ma fille Marie pour son anniversaire. Aujourd'hui, 1er décembre 1996, c'est le premier jour officiel de l'hiver himalayen. Demain, Marie, ma petite canaille, aura deux ans. Je suis à des milliers de kilomètres d'elle et de la France. A chaque nouveau pas, l'horizon des montagnes tibétaines se dégage un peu plus devant moi. Malgré l'altitude et la fatigue, je cours presque pour gravir les derniers mètres. Ça y est, il n'y a plus rien en dessous. Sommite, sommite, je suis au sommet. Il est plat, circulaire et négeux. Je peux tomber à genoux pour me détendre les jambes en faim. Soudain, un flux indéfinissable m'envahit. Il me semble que chaque muscle de mon corps se met à trembler. Je craque, je pleure, en balayant du regard le fantastique panorama. Je pose mon sac dans la neige, je ne cesse de pleurer tellement je suis usée nerveusement. L'émotion qui m'enveloppe devient comme le panorama immense. Je hurle plus que je ne parle à Jean-Mi dans le radio. J'y suis, c'est beau ! Il me crie lui aussi sa joie. Ils m'ont suivi tout au long de l'ascension sommitale grâce au télébo objectif de l'appareil photo de Jean-Mi. Je parle plus à mon sac, je me parle à travers la mini-caméra numérique. J'ai un besoin immense de parler, je hurle, de communiquer alors que je suis tout seule. Pour toi, Marie, mes doutes, mon souffle court, les pentes de neige pourries et la beauté du monde au bout de la douleur. Pour toi, mon mari, mon enfant loin, ce coin de terre déserté des hommes et qui n'accepte le temps d'une émotion. Marie rit, Marie pique, ce bout de terre glaciale est pour toi. Ça aussi, c'est beau et c'est rare. Ça aussi, c'est beau, Hein ? Complètement. Mais alors, ce bout de douleur pour toi, c'est, enfin, c'est, c'est étudiant, c'est contradiction, c'est, 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 c'est sa manière de, ouais, de donner, je pense aussi, comme, de, de, de représenter, de partager, de donner, parce que là, pour une fois, il parle du sommet, là, c'est rare, mais là, il est content d'être au sommet. il est content, puis, il est content d'être au sommet. Eh ben, Marie rit, Marie rit, Marie rit, Marie rit, Marie rit, parce que rit, c'est du monde, je ne sais pas trop, c'est un jeu de monde, ça, c'est un jeu de monde. Donc, elle a, vous le mettez aussi. Bah, c'est tout à fait. La chance. Tu voulais dire quelque chose ? Euh, par rapport au marié ? Ouais. La seule chose, peut-être, c'est, Jean-Christophe était quelqu'un qui avait une très, très grande pudeur, qui s'exprimait, en public, pas beaucoup. On avait beaucoup d'échanges, quand on était, de manière intime, parce qu'on a pu vivre, en expé, ou, et, dans le film, quand il se filme, quand il arrive au sommet, de Maréry, c'est tellement incroyable, puisque là, en fait, il hurle, il pleure, et, il y a un décalage, avec le Jean-Christophe, qu'on connaissait, qu'on connaissait à ce moment-là, et qui est absolument merveilleux, quoi. Mais c'est, oui, c'était un moment très, très beau, on vivait ça, nous, de gap. Et on était très heureux, oui. Et Yves, en crenaque, si toi, t'étais en expé avec lui, quand, en fait ? Alors, nous, avec Gérald, on a fait, je pense qu'on a un record du monde, c'est le nombre de jours au camp de base. Ah ouais. On est bon là-dessus. C'est ça ? Je pense qu'on a, en tout cas, la preuve, donc, pas la, pas la, sa deuxième expé à la Napurna, donc à la Boynton, là, où, nous, on a dû faire 55 jours, plus même. Moi, je suis resté un peu plus. Ouais, toi, t'es resté un peu plus, il est vraiment marre-don. Donc, 55 jours à manger du Dalbat, c'était assez, assez bien. Et, en fait, il faut se rendre compte que la face sud de la Napurna, c'est, d'abord, c'est énorme. C'est déjà 10 jours pour y aller. Après, c'est une face qui fait 3000 mètres de haut, qui fait 10 kilomètres de large, et juste, il faut s'imaginer les distances, c'est pas du tout comme ici. Alors, nous, on était chargé de la logistique, enfin, moi, plutôt de la logistique, général, plutôt des photos. C'est une face sud où il peut faire moins 20 la nuit et plus 40 le jour. Ça condense tous les jours. Donc, tous les jours, il faut refaire la trace, tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, il y a 20, 30 centimètres de neige à refaire la trace, à mettre des fagnons et tout. enfin, physiquement et psychologiquement, ça nous a usés, mais tous, indépendamment des souvenirs que Jean-Christophe pouvait avoir. Nous, on n'avait pas ces souvenirs, mais physiquement, ça nous a usés. Et en tout cas, moi, au bout de 50 jours de camp de base, j'étais bien content de retrouver ma femme à 4 membres. Voilà, ça, c'est ma première expérience. Après, on est retourné au Pumori, donc, je ne sais plus quel année c'est, où là, ça a été un petit peu aussi compliqué de vouloir ménager. C'était une expérience un peu commerciale, un peu beaucoup commerciale avec lui, un de ses clients, nous, enfin, moi avec ma femme, des amis mélangés. Et du coup, ça a un petit peu parti en eau de Boudin. Mais ça, c'est encore des histoires qu'on gardera pour nous. Donc, toi, tu étais la deuxième fois où il a voulu retourner à la Napurna. Et pourquoi il voulait retourner à la Napurna ? Alors que quand on lit la première fois, il dit, plus jamais de montagne, terminée, si je rentre vivant, j'arrête. Je pense que c'est comme tous les passionnés. À un moment donné, idée fixe. Non, c'est juste qu'il avait envie de finir. D'abord, déjà, ce n'est pas la même voie, première chose. La voie qu'ils avaient commencé qui est à droite, qui a été faite par un échec, c'était qu'après, je ne sais pas si c'est effectivement la même, je ne sais pas s'il l'a fait, enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, il est allé dedans. C'est très raide, ça ressemble vraiment à la face nord des droites, donc il faut monter, descendre, il y a toute une logistique sans cordes fixes et en technique alpine, ça n'a rien à voir avec la Boynton des années 70 comme a été fait la première. Après, la Boynton a été répétée aussi. Mais là, du coup, ça ménageait, c'était ni un défi extrême, mais ça permettait de lui qu'il fasse son ascension en solo. Puis il a très bien vu que de toute façon, cette année-là en solo, c'était juste impossible. De refaire la trace systématiquement, on a beau s'appeler Jean-Christophe Lafaye, ça lui a nécessité de mobiliser tellement d'énergie, puis quand bien même, nous aussi, avec l'appel, faire un un temps, enfin voilà, la logistique à côté, il aurait fallu que ça soit une expé avec des cordes fixes, comme il n'avait pas envie de la faire d'ailleurs, comme il n'aurait jamais pensé la faire, c'est lui, c'était pas son truc. Mais est-ce qu'il faut quand même expliquer que son truc, c'était, j'ai pas expliqué moi le style alpin, pas ? Alors, peut-être en deux mots si on peut, pour les gens qui ne connaissent pas. Après, je pense que moi, je n'ai pas fait ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans les expés, mais c'est la technique qu'on fait de relais et de cordes ici qui est employée dans les Alpes. Il n'y a pas de cordes fixes, il y a des camps, les camps qui sont, il y a peut-être un camp de base qui permet de se ressourcer, mais en altitude, on porte ses affaires. Il n'y a pas de Sherpa qui porte des rires. Non, non, ces voies-là, c'est trop technique. De toute façon, il ne peut pas y avoir de Sherpa, quand bien même ils ont fait des progrès techniquement. Les Sherpas, maintenant, ils sont des guides d'autres montagnes. Pas tous, mais il y en a certains qui sont diplômés. Ces voies-là, puis de toute façon, après, Jean-Christophe, techniquement, il fallait aussi être capable de le suivre. Ça, c'est encore une autre histoire. Je pense qu'il y a peu de monde qui pouvait être capable de le suivre. En altitude ? Oui. Alors, ce côté rustique qui nous, enfin non, mais je pense que très clairement, moi, trop rustique pour moi. Il me faut un peu mon confort et du coup, non, mais c'est ça, c'est de se mettre des bonnes doses d'alpinisme, des vraies longueurs au niveau où vous êtes concentré, d'arriver dans une tente, faire une plateforme, enfin, d'arriver, de faire la plateforme pour sa tente, d'être un peu recroquillé, d'avoir un carimate comme ça alors que c'est sur la glace, de manger une soupe à moitié chaude, à moitié, voilà, et le lendemain, de refaire la même chose. Donc ça, il faut vraiment avoir ce côté, ce côté qu'il avait, ouais, moi, j'appelle ça la rusticité, mais c'est du haut niveau avec de la rusticité qui fait que ça fait des exploits à la fin. Rick, il est pas mal là. Ouais, Rick, je pense qu'il est plutôt... Il est assez fort. Ouais, je pense que c'est encore, c'est le même acabit. Mais pour, juste pour revenir par rapport à son retour à la nature-là, en tout cas, il disait, je retourne pas là-bas pour régler des comptes. Parce qu'on ne règle pas des comptes avec des montagnes comme ça. Et par rapport à, juste une anecdote par rapport à la force de Jean-Christophe, à la suite de la première tentative à la nature-là, donc il a subi trois opérations, trois anesthésies générales, et je crois, un mois après, quelque chose comme ça, on est allé, il a voulu absolument, il avait le bras encore en échant, il a voulu absolument sortir, et donc on est allé à quelques amis faire les buies d'orcières, je ne sais pas si vous avez vu, donc ça fait à peu près 1000 mètres de dénivelé, et donc il y avait deux copains qui étaient à ski, moi j'étais à pied, Jean-Christophe était à pied, et là quand on est arrivé, on a eu une première partie qui est un petit peu tranquille, puis après on arrive au pied de la face, entre guillemets, et là on l'a vu, il a dit, moi j'y vais, et là il avait un bâton, et il a pris la montagne droite, et donc il sortait de trois anesthésies générales, et c'est la première fois qu'il ressortait, et il est monté, les autres sont arrivés en ski, une demi-heure après lui, et lui il était à pied, et puis après moi je rajouterais aussi quelque chose, c'est qu'il n'y a pas, alors on a dépendamment de son niveau et de ses rusticités, c'est un entraînement de sportif de haut niveau, ça il ne faut pas l'oublier, quelles que soient ses performances, elles sont, alors en escalade, oui il a fait des, c'est le profil j'ai des serpents en solo et tout, mais ce n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que c'est un entraînement de chaque instant, en ski de rando le matin, en escalade l'après-midi, au mur le soir, enfin voilà, un vrai passionné, moi j'avais ces agendas, voilà avec les heures, les agendas c'était des, c'était des grilles d'entraînement, c'était des, on rigole, c'est rendez-vous, et puis en par contre il y avait des entraînements, le matin, le ski de rando, le soir, le matin, et puis c'était ça, tous les jours, c'est ça, et puis entre deux, il y avait une conférence, des rendez-vous, des déplacements, qui s'attrapaient, enfin c'était, c'était une organisation, et puis autour, la vie de famille, donc c'était vraiment, c'est, c'est, on va passer, on va passer maintenant, quand même, on va revenir à Chamonix, donc là dans les années, février 2001, au Doru, Jean-Christophe Lafaille, a pris sa place parmi les plus grands noms de l'Himalaisisme, mais il reste actif dans les Alpes, au début de 2001, il s'attaque en solitaire, et en hiver, à la face ouest des Dorus, il veut y tracer sa voix, comme le héros de son enfance, Walter Bonatti, dont il cite, dont il cite, ces quelques lignes, en exergue de son récit, « Le 19 août 1955, je me suis attaqué au Doru, » écrivait Bonatti dans « À mes montagnes », « Pendant les cinq jours qui suivirent, le temps que dura mon aventure solitaire, ce fut pour moi, comme si je vivais sur une autre planète, comme si j'avais pénétré dans une dimension inconnue, comme si j'étais entrée dans un état mystique et visionnaire, où l'impossible n'existe pas, et où tout peut réussir. » Nouvelle petite révolution dans l'aventure solitaire, Lafaille dispose désormais d'un téléphone portable, à la première benne des Grands-Montées, couloir actiligne en crampons, Jean-Christophe Lafaille repart terminer sa voie dans la face ouest des Drus qu'il avait commencé l'année dernière avec Jérôme Arpa. « Bon, merci, hein ! » « Ouais, ciao ! » On arrive juste au moment où Jean-Christophe installe son bivouac. Chocry, ben, c'est bientôt la fin du diadre, heureusement pour lui. Il doit être à 30 mètres à peu près de la sortie, et il doit arriver sur l'éperon, là. D'ici, je ne sais pas quelle heure il est, là, il doit être 3 heures, à 4 heures, à 4 heures et demie, il devrait être sur l'éperon. Ça devrait être cool, après. « Et le sac, ça va marcher aujourd'hui ? » « Ben, on va voir ! » « On y va ! » « Ouais, c'est pas sûr qu'on puisse l'y filer, parce qu'il est quand même en espèce de fond d'un petit diad, là. Ça va peut-être être le bordel, un peu comme l'autre jour. Bon, ben, il faut y croire. Ouais, il faut y croire, ouais. Aujourd'hui, c'est Bertrand qui prend le relais dans l'hélico, il a fait de superbes images, on vous passe la totale. Sous-titrage ST' 501 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 de la nappe urna et en fait donc au bout de deux jours on avait de la neige jusque là et on a été pris par une avalanche donc à midi on s'était arrêté parce qu'on était vraiment trop fatigué Jean-Christophe était un peu au dessus et puis je voyais, moi j'étais avec les Sherpas les Sherpas à chaque fois qu'ils faisaient un pas ils s'enfonçaient jusqu'à la taille donc j'ai demandé de redescendre c'était midi et on a dit bon ben on verra on verra demain on a monté la tente, on s'est mis dans la tente et tellement fatigué qu'on s'est endormi et là à un moment donné on s'est retrouvé, il y a eu un grand souffle on s'est retrouvé l'un sur l'autre, la tente a roulé en fait la valence nous est passée devant et donc là il est sorti et a dit on rentre et c'est à cet endroit là que l'année d'après Chantal et Cyril ont perdu la vie dans leur tente, à l'endroit où on devait aller enfin il a échappé souvent à l'avant c'est hallucinant le monde de faux parce qu'aussi une autre fois à un moment donné il allait pour partir il y a une avalanche qui passe il avait 10 minutes de retard avec son copain je ne sais plus dans quel expé c'est et il se dit wow purée 10 minutes avant on était dans l'avalanche mais là on va continuer parce qu'il a fait beaucoup de choses on vous le disait le chicha pour Romain donc ça c'était dans sa course au 14-8000 mais c'est surtout il voulait faire le chicha en hiver je suis ici pour un projet qui me tient très à coeur être le premier homme à gravir un sommet depuis de 8000 mètres seul en hiver sans oxygène et sans sherpa d'altitude un vieux rêve en 1996 j'avais déjà envisagé de tenter la face sud du chicha Pongma mais n'ayant pas assez d'argent j'avais tenté de rejoindre illégalement cette paroi via le Népal et je m'étais enlisée dans la neige courrie sur l'immense glacier du Langton je sais aujourd'hui que le chicha Pongma par sa face sud-ouest se prôtre bien à cette tentative solitaire la marge d'approche est assez facile et rapide Myalam n'est qu'à 8 heures de route de Katmandou on peut s'acclimater rapidement sur les hauts plateaux tibétains et en cas de problème redescendre rapidement à Nyalam et même à Katmandou ce qui est un atout indéniable au niveau psychologique je suis donc là de nouveau pour cette idée un peu folle mais à laquelle je crois un homme seul un sommet de puits de 8000 mètres l'hiver de plus le chicha Pongma n'a jamais été gravié en hiver donc le challenge est double l'hiver toutes les conditions sont réunies pour rendre une ascension épouvantable froid terrible, grand vent d'altitude et durée du jour très limitée j'entreprends ce voyage pour répondre à mes interrogations suis-je capable de grimper là-haut si haut, sans oxygène artificiel dans le froid sidéral de l'hiver Himalaya ? tout mon parcours d'alpiniste, de grimpeur, d'homme a été orienté vers une quête de l'inconnu l'incertitude, les doutes me motivent collectionner les 8000 mètres ne m'intéresse pas si c'est pour le faire de manière classique après avoir fait 11 sommets de puits de 8000 mètres souvent seul ou par des voies nouvelles je sais aujourd'hui que je peux tous les gravir sans oxygène artificiel mais suis-je capable de gravir un de ces sommets comme je l'ai fait dans les Alpes seul et au coeur de l'hiver ? c'est le solitaire en hiver c'était une première, ça n'a jamais été fait et donc là il va réussir mais il réussit le 11 décembre je crois c'est ça, la fin des permis des permis hibernaux hibernaux, c'était 4 jours 4 jours avant du coup cette ascension n'a pas été vendée comme une ascension hibernale ça a été un gros drame pour lui ça oui, ça a été contre femme ouais, bah oui ouais, c'était, c'était, ouais ben, moi j'en ai parlé avec ma mère et ouais, c'était grand ça, ça a été presque le pire quoi donc pour lui, ça l'a vraiment marqué et puis il a, dans le milieu en fait, le, parce qu'au final c'était ses amis quoi personne l'a défendu, personne a et ouais, pour lui c'était un vrai drame pour lui c'était vraiment une, une, il l'avait fait mais, mais, on a voulu, on a voulu lui enlever ça quoi alors qu'en fait les conditions, de toute façon on était hivernal et que c'était qu'une question de jour voilà, ouais, ouais, c'était, bah, ouais c'est, pour moi aujourd'hui c'est hivernal au sens, voilà ça se discute encore ça, euh, les dates 11 décembre, c'est pas l'hiver ? ouais, c'est sûr, c'est arbitré c'est arbitré parce que c'est l'hiver, on dit Himalaya, hein, le 1er décembre enfin, en tout cas, c'est quand même hallucinant l'exploit qu'il a fait le chicha, seul, en solitaire, en hiver, en parlant puis, ouais, il se dit que c'est vraiment un des trucs les plus durs à l'Himalaya à chaque fois il le dit, hein à chaque fois il dit, il dit ça, ça me suffit, après ça je peux m'arrêter et, euh, et, donc, et à chaque fois c'est le plus beau comme Moudrulle, on l'a vu tout à l'heure, hein il dit, oh je peux m'arrêter là je suis super content mais ça n'arrête jamais en fait, hein ouais, ça rentre est-ce qu'il y a des réactions ? vous avez des questions ? j'ai une question en fait, qu'est-ce que ton père qu'est-ce que tu as fait comme marche avec lui et comme exploit déjà dans les âmes ? alors, moi, zéro parce que... il est décédé en 2006, non ? en 2006, ouais moi je suis 2001 donc, euh, moi j'ai appris 90 et demi d'accord et, euh, moi j'allais à la pêche avec j'ai fait de l'escalade dans mon, dans mon grenier enfin, dans un autre grenier à Valorcine quand on habitait d'avant, on avait un pan et moi je m'entraînais, enfin, je m'entraînais enfin, je m'entraînais j'ai rentré avec lui, petit mais j'ai jamais, euh, voilà, dans les Alpes ou quoi que ce soit, j'ai jamais rien fait avec quoi il m'a appris à skier petit, enfin et, euh, ouais, il m'a mis sur des skis il m'a appris à pêcher, il m'a appris à grinter mais sinon, euh, sinon non non, j'ai pas eu le... le temps, euh, enfin, 4 ans et demi quoi voilà, mais derrière, voilà, moi je... C'est une sorte de partage aussi, aujourd'hui. C'est quand même sympa. Et puis donc, il y a quand même une voix qui était dédiée aussi, qui s'appelle la voix Tom et Katia. Oui, c'est ça, Tom et Katia, oui. C'était... Je ne le trouve plus, mais je l'avais noté. Tu ne sais plus, toi, en fait. Ça fait plaisir, tiens. Tu pourrais la prendre partout, elle est là, quand même. C'est en Himalaya. Non, mais je l'ai perdue, mais je vais la retrouver. C'est en Himalaya, c'est une première qui fait aussi, qui réalise et qui baptise. Voilà. Je vais retrouver... C'est l'avance chicha, alors. Enfin bon, c'est... Ah, peut-être là. C'est la voix de Katia, tu as un... Ouais, ouais, ouais. Enfin bon. Ah, mais oui, c'est comme si ça... Il a été au Macalu, et il a ouvert une nouvelle voie, et il s'est arrêté sous le sommet, à Paris, à 50 mètres du sommet. Du coup, son ascension n'avait pas été validée. Mais là, pourquoi il a ouvert... Ouais, c'est ça, je crois. C'est comme mon photo. Jean-Christophe a réussi à... Ouais, la première ascension de la face noire du... Ouais, du Macalu II. Ouais, du Macalu II. Et la voie a été baptisée Katia et Tom. 80 degrés en glace. Vous la connaissez, cette voie ? Tu la connais, cette voie ? La voie Katia et Tom, au Macalu II ? Et ça, a priori, en Himalaya, techniquement, c'est ce qui... Techniquement, au niveau technique, c'était vraiment la plus grosse difficulté qu'il y a eu, au niveau, je crois que c'est du... C'est M5, c'est M5 et c'est A2, quelque chose comme ça, en Himalaya, tout seul. Et puis, pour finir, on va accélérer un petit peu. Une petite question ? Oui. Est-ce que ça te donne envie de pratiquer un alpinisme différent ? Comme moins extrême, moins douloureux ? Pas moins douloureux, pas moins extrême, ou plus, ma manière, en fait. Voilà, moi, je... Ouais, je... C'est une inspiration. J'ai eu ma vision et c'est quelque chose qui vient s'ajouter, au-delà du fait que c'était mon père. C'était un alpiniste et ça, ça me... C'est surtout ça. C'est beaucoup de choses, il y a beaucoup d'alpinistes qui m'inspirent et... Et moi, ce que je sais faire, avec mes qualités, qu'est-ce que je peux amener ? C'est pas faire la même chose. Et je trouve ça super, en fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je me retrouve dans l'état d'esprit dans lequel il est, et tout ça, mais... Mais... À ma façon, je pense. À ma façon, ça m'inspire à ma... Mais en mettant à ma... Sans copier, sans vouloir faire comme mon père. Parce qu'il y a plein de choses qui ne me parlent pas du tout. Qui m'intéressent moins, dans ce qu'il a fait. Et là, la demande d'un magazine, un peu de temps avant ces derniers jours, il raconte ses premiers émois de grimpeur. Il se pose la question... Encore, pourquoi je grimpe ? Pourquoi dois-je passer 4 à 7 mois de l'année en voyage pour grimper telle paroi ou telle montagne ? La montagne est peut-être un prétexte. Adolescents, l'escalade et l'alpinisme ont permis d'échapper au train-train familial, d'affirmer ma différence, de me maintenir en marge. La montagne est un espace naturel fantastique. Il y a la beauté incroyable d'une montagne, d'une arête de neige, d'une paroi de rocher s'élevant vers le ciel. Le beau temps et le mauvais temps qui se disputent pour rendre une ascension agréable ou pour en faire une vraie galère. Il y a le froid terrible qui vous fiche sur place, la chaleur accablante. Dans cet espace naturel incroyablement exigeant, je me sens souvent fragile, minuscule dans ma nature d'homme. J'aime cette sensation de vulnérabilité qui va à l'encontre de ma vie d'occidentale, où tout est aseptisé, neutralisé. Avec notre confort absolu, nos crédits bancaires sur le dos pour 20 ou 30 ans, on se sent comme immortel. En montagne, à chaque minute, à chaque seconde, votre vie dépend de telle ou telle décision. Et la décision n'est pas prise par un tiers ou par la société, tout dépend entièrement de vous. Gamin, j'adorais me plonger dans les livres de Gaston Rebuffat. Il y avait ces photos superbes, la beauté de la montagne, l'harmonie de l'homme dans la nature. Mais la montagne, ce n'est pas que cela. Il y a aussi la tempête, la souffrance et parfois la mort. J'ai perdu malheureusement trop d'amis ou de connaissances en montagne. Ces dix dernières années pour penser qu'il n'y a pas de fatalité. Le jeu de la confrontation se paye parfois au prix fort. Bon, c'est sa vision de la vie. La montagne, pour lui, c'est sa façon d'être au monde. C'est vrai, je pense que c'est... Il est différemment. Il ne peut pas... Il est petit, il vit par ça. Et il le dit tellement dans ces carnins. En fait, moi, je trouve que c'est... Enfin, ils viennent juste de sortir, ces carnins. Mais ils vont rentrer, pour moi, dans le panthéon. Des bons livres de montagne. Ça va être une référence, comme peut être les conquérants d'Inutiles. C'est assez unique. C'est assez unique, oui. Mais vraiment, parce que, à la fois, c'est bien écrit, c'est sensible. Ils posent des vraies questions par rapport, justement, à pourquoi à leur montagne, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve. C'est... Franchement, c'est un beau livre. Mais vraiment. Et au moins, si on peut... Déjà, rien que pour écrire ces carnets, c'est déjà une bonne raison de quoi. Franchement. C'est vrai, oui. C'est... C'est vraiment une belle... Une belle... Ouais, c'est vraiment une biographie, oui. Ça a vraiment été ficelé. Tout a été écrit, hein. Tout. Bah oui. Il ne te reste plus qu'à prendre la plume, hein. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Bah ouais, bah oui. Tu n'es pas obligé de prendre des crampons, tu veux prendre la plume. Parce que là, franchement, il y a un vrai auteur qu'elle a, enfin, c'est... Ouais, ouais, ouais. Non, carrément. Même si parfois, on se sent un peu gêné, on a l'impression de lire par-dessus son épaule et on ne sait pas à qui il s'adresse quand il est écrit. Non, ouais. Donc, c'est vrai que c'est une question que tout le monde s'est posée avant le publier. Est-ce que... Ouais, avant le publier, c'était vraiment très... C'était à nous, en fait. C'était un peu un héritage. C'était vraiment ça, hein. C'était ce que... Est-ce que nous, les enfants, et puis les mères, ouais, avant lui, quoi. Ah bon, toutes ses pensées, tout, et... Donc, on n'a pas rien. Non. Voilà. Mais... Non, t'as pas rien. Puis en plus, quand même, ses derniers mots, c'est « Je vous aime », quoi. Écrit en gros, en majuscule. Donc, ses derniers mots qu'on a retrouvés dans son carnet, c'est magnifique, hein. Franchement, en gros. Ouais, c'est... C'est... C'est un... Ouais. C'est un... Un super beau livre dont tu peux être fière. Et Marie aussi. Ouais. Et c'est aussi grâce à elle. Bien, vous deux, vous pouvez être à maman. Ouais. Ouais, c'est fière. Voilà. C'est beau livre. Ben ouais. Moi, je dis bravo. Bravo. On prolonge par un petit verre de l'amitié, là, en sortant. Si jamais... Ben, je sais pas si toi, tu te sens dédicacée à des livres. Tu peux. C'est un petit homme d'appel et tout dédicacé pour... ... ... ... Merci.